Générique ... Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes député de Seine-et-Marne. Le corps de Steve, 24 ans, a été retrouvé dans la Loire, mort après une charge de police pendant la fête de la musique. Qui est responsable ? Vous venez de dire vous-même, mort après une charge de police. Ce matin, ce qui, moi, me touche, c'est que, bien sûr, il y a les parents de Steve, aujourd'hui, qui se demandent, qui veulent la vérité. Et puis, il y a nous tous qui voulons aussi cette vérité. Pourquoi ? Parce que nous sommes parents, et parce qu'un soir de fête de la musique, un jeune homme de 24 ans est mort. Et que cette situation-là n'est pas normale. Et qu'il y a des zones d'ombre nombreuses dans cette histoire, avec cette charge de police qui est incompréhensible, disproportionnée par rapport à ce qu'étaient les événements. Ça faisait 20 ans que sur le même endroit, au même moment, à la même période, lors de la fête de la musique, eh bien, il y avait ces sound machines qui étaient installées. Et jusqu'ici, aucun mort, aucune violence n'avait été à déplorer. Y compris le commissaire qui était intervenu deux ans auparavant, l'avait fait en se retirant et en acceptant l'idée que le simple contact avec les organisateurs suffisait à faire s'arrêter la fête. Et donc, aujourd'hui, c'est l'incompréhension. Comment peut-il qu'aujourd'hui, on en arrive à de telles actions violentes qui conduisent potentiellement à la mort d'un homme ? Donc, pour vous, il y aurait un lien entre la charge de la police et la mort de Steve ? Pour l'instant, elle n'est pas établie. Mais rien ne permet de penser le contraire non plus. On est dans une situation où, aujourd'hui, on le voit bien, ils sont 14 à être tombés dans la Loire après cette charge. J'ai lu des témoignages, contrairement à ce que dit d'ailleurs l'IGPN, de jeunes qui disaient, après les événements, quelques jours après les événements, dans Ouest France, qui disaient que c'était parce qu'ils étaient totalement agressés par les lacrymogènes, qu'ils avaient perdu, en fait, y compris le sens de l'équilibre, et qu'ils étaient tombés dans la Loire. Et donc, on a quand même une situation où vous avez 43 grenades qui sont tirées en 20 minutes par les forces de l'ordre contre des manifestants, qui n'étaient pas des manifestants, mais des fêtards qui étaient là pour une part d'entre eux certainement alcoolisés, donc un public fragile. Et vous êtes parents, et vous vous rendez compte que désormais, la question qui se pose, c'est, est-ce que si je laisse mes enfants aller dans une fête, ils pourront en revenir vivants ? C'est quand même incroyable d'avoir cette question qui se pose aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. Pour vous, Olivier Faure, quand vous dites, on ne peut pas dire en tout cas qu'il n'y a pas de lien, vous contredisez donc les conclusions qu'a apporté le Premier ministre Edouard Philippe hier aux décisions et à l'enquête de l'IGPN, puisqu'il affirme, je le cite, qu'il n'y a pas de lien entre l'intervention de la police et la disparition de Steve. Est-ce que ça veut dire que pour vous, cette appréciation, elle est précipitée ? Bien sûr. Comment peut-on déduire l'absence de lien de causalité entre la mort de Steve et l'intervention ? Alors même qu'on sait très bien que c'est l'intervention qui a conduit... Regardez les vidéos, les vidéos publiées par vos confrères de Libération qui sont extrêmement explicites. Vous avez des jeunes qui interpellent les forces de l'ordre et qui leur disent, attention, il y a la loi derrière. Et il y a déjà des gens qui sont à l'eau. Et vous avez les policiers qui continuent à avancer. Et donc, effectivement, on sait bien quels peuvent être les mouvements de panique dans ce genre de situation avec des gaz lacrymogènes que vous attardez. Donc ils ont contribué au chaos de ce moment-là ? Il semble qu'ils aient contribué au chaos dans ce moment-là. Je ne suis pas... Moi, je souhaite aussi qu'il y ait une question d'enquête qui puisse être créée et faire toute la lumière sur cette question. Vous demandez... On s'arrête un instant là-dessus. Il y a donc une enquête qui va être faite par les services administratifs. Ça, ça a été demandé par le Premier ministre, notamment pour établir la responsabilité de la ville de Nantes, de l'organisation de la FED. Vous, vous demandez une enquête parlementaire ? Oui, je le souhaite. Pourquoi ? Parce que vous avez une enquête dont on voit bien à quoi elle sert, gagner du temps et en même temps déporter la responsabilité vers les organisateurs, vers la préfecture, vers la mairie. Il se défausse, le Premier ministre ? C'est une façon, effectivement, de ne pas assumer sa responsabilité. Parce que, quelle est la question qui est posée ? C'est pourquoi la doctrine maintien de l'ordre dans ce pays n'est-elle pas fixée ? Et pourquoi a-t-on aujourd'hui, à un moment, des forces de l'ordre qui, livrées à elles-mêmes, peuvent prendre des décisions qui ne sont pas celles qui conviennent à une situation comme celle-là ? On était le sort de la fête de la musique. Quel est le sens de cette volonté absolue d'aller sortir, en fait, de jeunes fêtards, alors qu'il est, nous sommes dans pleine nuit, dans un lieu qui est totalement isolé et qui ne gêne personne ? Quel est l'intérêt d'opérer une charge de police à ce moment-là, pour aboutir à quoi ? Donc, si vous demandez une enquête parlementaire, ça veut dire que vous estimez qu'il y a une responsabilité, y compris politique ? Parce que ça permet, effectivement, de porter la responsabilité là où elle se trouve, au niveau politique aussi, parce que cette intervention intervient dans un contexte plus large. On parle, là, de la mort d'Hostive, mais on pourrait parler de ce qui s'est passé sur le pont de Sully avec ces manifestants qui venaient manifester pour le climat et qui ont été gazés à quelques centimètres du visage. On pourrait parler de ce qui s'est passé à la Petit-à-Pitit-Salle-Pétrière. On pourrait parler de ce qui s'est passé dans toutes les manifestations des Gilets jaunes avec tous ces éborgnés, avec ces grenades de désencerclement qui ont été utilisés et qui ont amené à ce que certains soient mutilés à vie. Pour vous, au fond, ce qui s'est passé dans le cas de Steve à Nantes, ça n'est que la suite d'une histoire que vous faites remonter à tous ces problèmes de sécurité, de maintien de l'ordre qu'on a vus depuis des mois. – Comprenons-nous bien. Je suis pour que force reste à la loi. Je suis pour que nous puissions assurer la sécurité dans ce pays. Mais la sécurité, ça n'est pas la surenchère, ça n'est pas la répression aveugle, ça n'est pas l'utilisation de n'importe quel moyen dans une République comme la nôtre. Ce que je dis là, c'est tout simplement ce que dit le défenseur des droits, Jacques Toubon. Et donc, il y a un moment où, effectivement, il faut se poser la question de la doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays. Et aujourd'hui, je le dis, je l'affirme devant vous, cette doctrine-là, elle est effectivement flottante. Pour ne pas dire qu'elle est inexistante. Et pour ne pas dire qu'elle conduit à ce que dans des situations qui ne devraient jamais être celles que nous avons connues depuis de longs mois, eh bien, finissent par des drames. Parce que ce sont des drames qui interviennent aujourd'hui. – Vous créez quand même ce fil de continuité entre le maintien de l'ordre, ce qui s'est passé depuis des mois en France, et la mort de Steve. Est-ce que, comme certains députés de la France insoumise, vous estimez que Christophe Castaner lui-même a une responsabilité ? – Mais je ne veux pas personnaliser. Bien sûr que la responsabilité, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Mais enfin, j'ai compris hier, quand le Premier ministre est intervenu sur le perron de Matignon, qu'il avait repris le dossier en main et qu'il était lui-même, il se sentait au moins co-responsable, si ce n'est le premier à devoir rendre des comptes. Eh bien, donc, il y a aujourd'hui un problème à l'échelle de l'exécutif, qui est de dire comment, dans ce pays, on maintient l'ordre. Pendant longtemps, nous avons été un exemple pour le monde entier. Nous étions les champions de maintien de l'ordre sans casse, sans que nous ayons à déplorer à chaque fois des blessés, des morts, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, je demande effectivement à ce que la responsabilité soit pointée et que derrière, il y ait une évolution, qu'on ne puisse plus à chaque fois considérer que le maintien de l'ordre suppose l'utilisation de n'importe quel moyen. La disproportion qu'il y a eu à Nantes le soir de la fête de la musique est manifeste disproportion parce qu'il n'y avait aucun élément qui devait conduire à une action violente par rapport à des jeunes qui étaient en train de faire la fête. Pour arrêter cette fête de la musique. On va rester dans le domaine de la violence, mais heureusement moins dramatique, même si elle est très symbolique. Violence à l'encontre des permanences des députés La République En Marche qui se sont multipliées ces derniers jours, notamment de la part de jeunes agriculteurs, vis-à-vis de permanences de députés qui avaient voté en faveur de la ratification du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada. Comment vous jugez ces dégradations de permanence ? Elles sont intolérables parce qu'effectivement, la démocratie suppose que celles et ceux qui représentent la population, un peuple français au Parlement puissent agir librement en conscience et on ne peut pas, même si je ne partage en rien les positions qu'ils ont prises sur le CETA, je leur reconnais évidemment et heureusement le droit de prendre des positions différentes des miennes. Et donc, on ne peut pas effectivement agir par la violence et toutes les violences sont condamnables. Et c'est donc intolérable, insupportable et ces actions-là devraient... Je pense même qu'en réalité, elles ne servent pas forcément celles qui les profèrent. Et donc... Donc elles sont non seulement condamnables, mais en plus inutiles ? Elles sont inutiles, parfois contre-productives, parce qu'elles donnent le sentiment d'actions qui sont, là aussi, dans la disproportion. Et donc... Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce sujet-là ne vient pas... Je comprends malgré tout la colère de ceux qui manifestent. Ils manifestent mal. La violence doit être condamnée absolument. Vous comprenez leur colère, mais pas leur manifestation de colère ? Je comprends leur colère, mais pas la façon dont ils la manifestent. Mais leur colère, elle est compréhensible, parce que le CETA, ça n'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui a été traitée au cœur de l'été, à un moment où les Français sont en vacances, alors même que cette histoire de traité avec le Canada, elle est pendante depuis des années. Et qu'elle aurait dû être, y compris débattue, dans la campagne des Européennes. Mais je vous demande pardon ? Mais Olivier Faure, quand vous dites que ça fait... Madame Loiseau fasse son travail Quand vous dites que ça fait des années qu'elle est pendante, le CETA n'a pas été stoppé par François Hollande sous le quinquennat précédent, qui ne s'y est pas opposé. Stéphane Le Folle... Moi, je m'y suis opposé. Vous n'êtes pas opposé très, très vivement, quand même, Olivier Faure. Écoutez, à l'époque, je n'étais pas premier secrétaire, j'étais simplement parlementaire. Vous étiez parlementaire, vous n'avez pas signé la saisie du Conseil constitutionnel, contrairement à d'autres de vos confrères. Ce que j'ai fait, à ce moment-là, c'est que j'ai, avec le président de la Commission du développement durable, Jean-Paul Chanteguay, et un certain nombre de mes collègues parlementaires, adressaient au chef de l'État une supplique qui était de refuser l'application provisoire du traité CETA. Pour des raisons démocratiques ? Pour des raisons démocratiques, pour avoir le débat avec l'ensemble de la représentation parlementaire, avec l'ensemble des Français. Et ensuite, je me suis prononcé, y compris avec des ONG, pour expliquer ce qu'était notre position par rapport au CETA, et devenu premier secrétaire, c'est-à-dire il y a un an et trois mois, dans les mois qui ont suivi, j'ai fait prendre au Parti Socialiste une position qui est extrêmement claire, qui était une position contre le CETA. Quand même, précisons les choses, effectivement, vous vous étiez opposé à cette logique qui, à vos yeux, était antidémocratique, et à peu près tout le monde considère aujourd'hui que c'était effectivement une mauvaise façon de faire, c'est-à-dire, on attendait, soi-disant, la ratification des différents parlements, mais en attendant, on mettait déjà en application le CETA. C'est-à-dire, sur la question de la forme, au fond, vous vous étiez opposé. Mais sur le fond, vous ne vous êtes pas opposé au CETA. Pardon, Pauline de Malherbe, la question démocratique n'est pas une question de forme, c'est une question de fond. Et c'était une question qui était simplement de dire, nous voulons avoir le débat démocratique pour pouvoir poser aussi la question des conséquences du CETA. C'était une première étape pour ces parlementaires que de pouvoir avoir ce débat-là, avant même la ratification. Mais je vous cite le ministre Stéphane Le Foll, qui est aussi un de vos très proches, qui lui-même a été vraiment à la tête du Parti Socialiste. Stéphane Le Foll, qui dit, il était alors ministre de l'Agriculture. En octobre 2016, il dit, le CETA a été signé avec des conditions, en particulier sur l'agriculture, parce que c'était un enjeu. Mais désormais, le projet d'accord nous donne les garanties nécessaires sur ce que nous avions posé comme règle. Il soutenait le CETA. Mais il peut arriver que nous serions en désaccord avec Stéphane Le Foll. Ça peut arriver. Et sur ce point-là, effectivement, moi, je considère que la position que nous devions prendre était une position contre le CETA. Pourquoi ? Parce que c'est un traité qui est à la fois sur le plan démocratique, on vient de le dire, mais qui est aussi sur le plan écologique, un non-sens, et sur le plan économique, un vrai risque pour notamment nos éleveurs. Et on le sait depuis quelques jours, puisque le gouvernement vient enfin de le reconnaître, nous avons aussi le risque de voir demain des animaux qui ont été nourris aux farines animales qui pourront être importées sur notre territoire. J'ajoute que c'est même un cheval de troie par rapport à nos propres normes européennes ou françaises, puisque désormais, les normes que nous avons posées dans notre pays pour notre propre santé, notre sécurité alimentaire, pourront être contestées par des agriculteurs, par des éleveurs canadiens. Donc c'est un risque, y compris à long terme. C'est un risque, y compris à long terme. et vous avez vu que le 4 juillet, devant l'OMC, les Canadiens se sont effectivement prononcés, on a traduit en justice en fait l'Europe, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à utiliser des pesticides qui sont interdits en France. Et donc c'est un non-sens effectivement que d'avoir aujourd'hui... Fragilisation de nos propres normes. Olivier Faure, il y a des réformes en cours qui seront débattues à la rentrée, notamment les retraites. Est-ce que ça va être l'un de vos fers de lance à la rentrée ? Est-ce que vous imaginez une sorte de rentrée sociale, notamment sur cette question de la réforme des retraites ? C'est évidemment une question centrale. Et la question que tout le monde se pose, que vous devez vous poser aussi, c'est comment est-ce que nous ferons quand nous-mêmes nous serons arrivés à l'âge de la retraite ? Et quelles seront les règles qui seront posées ? Et les réponses, pour l'instant, elles ne sont pas précises ? Elles ne sont pas satisfaisantes ? Les réponses ne sont pas satisfaisantes. D'abord, parce que tout a commencé par un immense mensonge. On nous a expliqué que l'âge légal de départ à la retraite allait être maintenu à 62 ans. Et puis on découvre qu'il y a ce fameux âge d'équilibre, âge pivot à 64 ans, qui fait que, dans la réalité... Alors, légalement, techniquement, l'âge de 62 ans reste officiellement... Officiellement, effectivement, il va rester. Mais enfin, qui pourra partir à 62 ans ? Puisque tout le monde l'a compris, pour pouvoir avoir sa retraite à taux plein, il faudra attendre 64 ans. Et donc, si vous partez plus tôt, vous aurez le choix, effectivement, de partir plus tôt, mais ce sera la misère. Parce qu'il faut se rappeler que les seniors, pour une majorité d'entre eux aujourd'hui, partent à la retraite alors qu'ils sont déjà au chômage. Donc là, on leur dit, en fait, vous avez deux ans de plus à attendre au chômage. Soit vous êtes au chômage et c'est la misère, soit vous partez avec une retraite mais qui sera amoindrie, et ce sera aussi la misère. Cette question, pardon, de l'emploi et du chômage des seniors, votre partie était aux manettes, ça a été l'emblème, presque, du quinquennat de François Hollande, cette fameuse courbe du chômage, et on ne peut pas dire que fondamentalement, il a réussi à l'inverser. D'abord, on envoie les résultats aujourd'hui parce que c'est un peu facile de donner uniquement ce qui s'est mal produit. Enfin, il avait 5 ans quand même, François Hollande. Il avait 5 ans, et en 5 ans, tout n'a pas été réussi, et je suis le premier en avoir fait l'inventaire il y a quelques mois, mais simplement, il a aussi réussi un certain nombre de choses et parmi lesquelles, cette aversion de la courbe du chômage, elle s'est engagée sous François Hollande. Et aujourd'hui, les bénéfices que le gouvernement actuel en tire sur ce front-là sont largement liés aux décisions qui ont été prises. Il devrait dire merci François Hollande. Il peut arriver que ce président de la République qui fut ministre puisse reconnaître que tout n'a pas commencé avec lui et qu'il n'a pas été l'auteur d'un nouveau monde, mais qu'il est bien sur les résultats aussi, parfois, de ceux qui l'ont précédé. Olivier Faure, est-ce que vous estimez que le Parti Socialiste est sauvé ? Je n'ai jamais considéré qu'il était perdu. Vous n'avez jamais considéré qu'il était menacé, fragilisé ? Mais bien sûr qu'il est fragilisé. Bien sûr que nous avons connu une défaite sévère, cuisante, mais je crois aussi que ce parti politique est nécessaire. Nécessaire parce que, vous le voyez, dans tous les débats qui s'annoncent, qu'il s'agisse de l'assurance chômage dont les décrets ont été publiés dimanche dernier, et là aussi au cœur de l'été, comme par hasard, donc protection des chômeurs, protection des retraités, protection des plus faibles de manière générale, lutte contre les inégalités, lutte contre le réchauffement climatique, sur tous ces sujets-là, il faut effectivement que ceux qui ont porté pendant près d'un siècle tout ce qui, aujourd'hui, constitue le modèle social français, eh bien, puisse continuer à être là. Parce qu'il fait presque partie de la tradition, c'est un peu comme un bibelot d'un bon souvenir. C'est une protection, parce que, si aujourd'hui, vos enfants vont à l'école et peuvent le faire de manière, parce que l'école est gratuite, laïque, obligatoire. Si aujourd'hui, vous avez une sécurité sociale, si vous avez des congés payés, si vous avez un code du travail qui vous protège, si vous avez une assurance chômage, si vous avez une assurance maladie, vous le devez à qui ? Sinon, à ces forces qui ont pendant un siècle lutté et qui se sont battues pour obtenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous allons continuer et nous allons continuer dans d'autres domaines parce qu'il y a de grandes mutations devant nous, dans le domaine du numérique, transition énergétique, sur tous ces sujets-là, il faut cette force-là. Et vous nous affirmez que le Parti Socialiste sera au rendez-vous. Merci Olivier Faure d'avoir été notre invité ce matin sur RMC et BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada